Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Garcia, je suis architecte solution au sein des équipes Amazon Web Service. Pour ceux qui ne sont pas au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur le compte AWS Actu, pour être au courant des dernières actualités AWS en France. Dans cette session de 45 minutes, je vais commencer à traiter le sujet du back-end pour vos objets connectés de manière globale. Ensuite, on aura la chance d'accueillir Emmanuel Lemoyne qui viendra nous faire un témoignage du service SNS sur la plateforme AWS. Je reprendrai la main pour finir la présentation et enfin, à la fin, on aura quelques minutes pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. Aujourd'hui, quand on pense à objets connectés, le premier qui vient réellement à l'esprit, c'est bien évidemment les smartphones. On a tous vu l'explosion des smartphones. Aujourd'hui, quasiment tout le monde en a un et ce nombre de devices est en constante augmentation. Preuve en est, si on prend des images de concerts il y a, mettons, une dizaine d'années, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on a plutôt quelque chose comme ça. Donc vraiment, on s'en sert pour prendre des photos, prendre des vidéos. Et derrière tout ça, il faut voir qu'il y a des applications mobiles. Donc par exemple, toutes les personnes qui sont en train de filmer le concert vont uploader automatiquement les vidéos, les images et autres. Donc tout ça, en fait, ça va envoyer beaucoup de données. Il faut être capable d'avoir un back-end pour délivrer ces applications-là. Les autres objets connectés, c'est une tendance qui émerge, qui est l'Internet des objets, où aujourd'hui, on a déjà des objets connectés. Ça peut être des lumières dans une maison. Demain, ça va être rapporté à énormément d'objets. Ça va être votre lave-vaisselle. On a déjà des startups qui font ça avec des brosses à dents connectées. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on va aborder cette session sous l'angle du mobile. Mais tout ce qu'on va dire reste valable pour n'importe quel objet connecté. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où cet objet connecté, on peut venir installer le SDK AWS, on va être capable de communiquer avec tous les services AWS et mettre en place tout ce que je vais vous présenter. Mais en tout cas, pour la session d'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie mobile. Donc, on allait voir nos clients pour leur demander deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui rend vraiment leur application mobile unique ? Qu'est-ce qui les différencie ? Et la deuxième, c'est où est-ce que vous passez du temps quand vous développez ? Est-ce que c'est sur justement ces fonctionnalités-là qui vont vous différencier ? Ou est-ce que c'est sur des choses plus communes que tout le monde a à faire ? Donc, des tâches non différenciantes qui ne vous apportent pas grand-chose, ou en tout cas qui n'apportent pas grand-chose à votre business et à votre application. Tout le but des services dont on va parler aujourd'hui et des services qu'on met sur la plateforme AWS, le but justement, c'est de faire en sorte que vous puissiez vraiment vous concentrer sur les fonctionnalités de votre application, en rajouter en fonction des demandes des utilisateurs. Et c'est comme ça que vous allez arriver à driver justement votre application mobile pour qu'elle réponde de mieux en mieux aux attentes de vos utilisateurs et en avoir de plus en plus. Donc, l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui, je devais construire une application mobile en me servant de tous les services AWS qui sont à ma disposition ? » Donc, on va faire cet exercice. La première chose, c'est de partir tout d'abord de votre smartphone et de votre application. Vous allez venir télécharger le SDK mobile AWS pour accéder ensuite à tous les services AWS. Donc, ce SDK mobile, il est disponible sur différentes plateformes. Il est disponible sur les plateformes iOS et Android. Il faut savoir qu'il y a un effort particulier qui a été mis justement dans le mot mobile du SDK. Pourquoi ? Parce qu'il va pouvoir gérer, par exemple, le fait qu'il y ait des connexions fréquentes. Donc, ça, c'est inhérent au monde du mobile. On perd souvent la connectivité réseau. Le SDK sait déjà traiter ce type d'événement. Nous avons aussi des objets de plus haut niveau qui sont disponibles. Donc, quand vous voulez interagir avec les services AWS, ça va être plus facile pour vous en tant que développeur. Vous allez avoir une couche d'abstraction supplémentaire au-dessus des API de base. Et la dernière chose, c'est qu'on a des améliorations typiquement qui viennent du monde du mobile. Par exemple, le nombre de méthodes qu'il y a dans notre SDK a été réduit très fortement récemment. Parce que, justement, on a eu des retours utilisateurs qui nous disent « Ah voilà, votre SDK, il contient beaucoup de méthodes. Moi, dans mon application Android, j'ai une limite de tant de méthodes à déclarer. » Donc, j'aimerais bien que ça soit plus efficace de ce côté-là. Sachez aussi que vous pouvez prendre les genres qui vont vous être nécessaires uniquement. Donc, si vous communiquez juste avec Amazon S3, vous allez juste prendre la partie qui vous intéresse et pas l'ensemble des services. Et là-dessus, on est vraiment à l'écoute de ce que je vous ai dit par rapport au nombre de méthodes disponibles sur le SDK mobile. C'est des clients, en fait, comme vous, qui nous en ont fait la demande. Et on est vraiment très à l'écoute de ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter ce type de remarques. On travaillera sur ces sujets-là. Donc, la première tâche non différenciante qu'on va voir ensemble, c'est s'occuper des utilisateurs. Tout le monde, dans son application, a des utilisateurs. Si on a une application qui n'a pas d'utilisateurs, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour s'occuper de l'authentification des utilisateurs, on va pouvoir utiliser le service Amazon Cognito. Ce service permet aussi de s'occuper d'une autre tâche non différenciante qui est synchroniser des données. Aujourd'hui, les utilisateurs ont plusieurs devices. Ils peuvent avoir un smartphone et une tablette chez eux. Donc, souvent, un dilemme qui se pose, c'est comment est-ce que je peux gérer, justement, la synchronisation des données sur ces différents devices pour un même utilisateur. Donc là, encore une fois, c'est Amazon Cognito qui pourra répondre à cette demande-là avec une partie de synchronisation des données. Une autre tâche qui vient avec le fait de créer une application mobile, cette fois-ci, elle est plutôt côté développeur, et de votre côté, c'est le fait d'avoir des informations sur le comportement de vos utilisateurs. Ça va vous être utile pour dire, voilà, j'ai, par exemple, créé une nouvelle fonctionnalité, je vois que mon taux de rétention a augmenté, donc c'est une bonne fonctionnalité, ou au contraire, qu'il a diminué, et donc là, il faut peut-être que je repense la fonctionnalité que j'ai mis en place. Donc, Mobile Analytics va vous permettre de répondre à cette demande-là. Le dernier qu'on va voir aujourd'hui, il s'appelle Amazon SNS, sert à pousser des notifications vers les mobiles, donc c'est pour ça qu'on aura le témoignage d'Emmanuel dans quelques minutes. Donc, je ne vais pas vous en parler, c'est Emmanuel qui fera ça. Et les autres services qui vont vous aider, ce sont des services que vous avez vus, vous avez entendu parler ce matin avec Stéphane et Pierre. Aujourd'hui, on ne va pas les aborder. Pourquoi ? Parce que c'est des services sur lesquels il y a déjà beaucoup de documentation, de sessions, de ressources, donc vous allez être capable d'en trouver énormément. Donc, par exemple, on a Amazon S3 pour stocker les fichiers, CloudFront pour les délivrer, DynamoDB, service de base NoSQL managé, et un petit focus en bas à gauche, AWS Lambda, sur de l'event-driven computing. Donc, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, ça permet de déclencher de l'exécution de code sans avoir à manager d'infrastructure sur base d'une notification d'événements. Donc, ceux qui sont intéressés par AWS Lambda, vous pouvez rester dans l'auditorium. Il y a Cédric qui vous en parlera à la session suivante. Voilà, donc tout de suite, je vous demande d'accueillir Emmanuel Lemoyne qui va venir vous parler d'Amazon SNS. Merci. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Lemoyne, CTO et cofondateur de Pretty Fun Therapy. Pretty Fun Therapy, c'est une société qui développe des applications de mobile social discovery. Pour nous, quel est le principe ? Le principe, c'est de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer à travers des apps casual du quotidien avec un seul motot qui est très simple, c'est que la rencontre devrait être fun. Aujourd'hui, on a notre produit qui est un peu notre fer de lance, qui est Playme, qui existe depuis mai 2014, depuis un an, et qui, tout simplement, l'idée était de faire en sorte de mélanger le jeu et la rencontre pour rendre un petit peu plus ludique le fait de rencontrer des personnes à proximité de soi. Alors, comment ça fonctionne ? Très simplement, pour vous situer le contexte et après vous expliquer comment se sert des SNS pour améliorer les performances de Playme, vous allez tout simplement comme dans une application de rencontre classique choisir un filtre que ce soit basé sur le sexe, l'âge ou votre géolocalisation. Vous allez parcourir des profils et à l'inverse de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui fonctionne très bien mais qui n'est pas notre positionnement, vous allez challenger une personne sur un jeu. Pour l'instant, le gameplay, c'est un jeu de quiz. Et si cette personne accepte de jouer contre vous, vous allez pouvoir engager, discuter, vous échanger des messages, continuer à jouer. Juste avant, il y avait une autre application qui est Playaround qui est en fait le prolongement de notre idée de Playme, qui est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on avait notre propre jeu, notre propre application pour rencontrer des personnes. À terme, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer sur n'importe quel type d'application. Donc Playaround, ce sera un SDK qui permettra, sur une application de ciné, sur une application de resto, de cuisine ou de continuer sur des jeux, de pouvoir faire l'action que vous faites habituellement contre un célibataire. Et ça, ça sortira d'ici une quinzaine de jours. Alors, qu'est-ce que c'est que Amazon Simple Notification Service, SNS ? C'est tout simplement un service qui permet d'envoyer des notifications, qu'elles soient via HTTP, via email, voire via Simple Queue Service, qui est un autre service d'AWS, ou d'envoyer des mobile push. Et c'est précisément pour les mobile push que nous, nous l'utilisons chez Pretty Fun Therapy. ça permet tout simplement de gérer les pushs natifs sur n'importe quelle plateforme mobile qui existe aujourd'hui sur le marché, qu'elles soient Apple, Android, Fire OS, Windows, Blackberry, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, aujourd'hui, nous, si on l'utilise, c'est parce que les applications dites sociales, ce qui est le cas de la nôtre, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait de l'engagement d'utilisateurs. Donc, pour qu'il y ait de l'engagement d'utilisateurs, il faut les inciter à s'échanger des choses, à revenir sur l'application. Et si aujourd'hui, on n'utilisait pas de système de push natif, on va prendre un exemple entre deux personnes qui veulent s'envoyer un message. Vous êtes en contact avec une personne, vous voulez vous manifester l'intérêt à envoyer au destinataire un petit mot, vous allez l'envoyer, nous, on va l'enregistrer dans notre service, dans DynamoDB, et puis, vous allez attendre un jour, vous allez attendre trois jours, vous allez attendre, ainsi de suite. D'un côté, l'expéditeur va se dire, tiens, je n'ai pas fait mouche. De l'autre côté, le destinataire, il ne sera pas incentivé pour revenir. Donc, le temps va continuer à passer. Et l'argent que vous aurez dépensé en acquisition, ce sera comme si vous essayiez de remplir un panier percé. Parce qu'au fur et à mesure, vous ferez venir des gens, ces gens, ils quitteront votre service parce qu'ils ne sauront pas qu'au final, il y a quelque chose qui les attend au bout de leur téléphone. Dans le cas contraire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en utilisant SNS, on va quand même enregistrer l'événement, nous, dans DynamoDB. Mais en parallèle, on va notifier le destinataire qu'on lui a envoyé un message, qu'il a été vu, ou tout autre type d'action que vous voudriez faire dans votre application. Là, ce qui va se passer, c'est que la personne va recevoir le fameux push natif que vous connaissez tous et dont il y aura des screenshots un petit peu plus tard. et ça va incentiver la personne pour revenir sur l'app, pour répondre, pour incentiver l'expéditeur d'origine à re-répondre, et ainsi de suite. Pour nous, ça a été un véritable booster de rétention et aussi un incroyable améliorateur d'expérience utilisateur puisque du coup, vous n'avez pas l'impression de parler à un mur ou d'être sur une application fake où rien ne se passe en retour. Alors, que fait SNS pour nous aujourd'hui ? Chez Préty Fun Therapy, comme je vous le disais, on s'en sert uniquement pour les push natifs, pas pour d'autres choses. Et SNS, en fait, va agir comme un intermédiaire entre votre application avec laquelle vous voulez envoyer des push et les fournisseurs de services de push natifs. Par exemple, Google Cloud Messaging pour Android, APNS pour Apple, et il en existe pour toutes les plateformes Blackberry, Windows ou encore Amazon. L'autre avantage de SNS, c'est qu'il va aussi agir comme une sorte de base de données d'identifiant des devices de vos utilisateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va se servir de votre application, s'il accepte de recevoir des push notifs, on va enregistrer son device qui va être un identifiant unique dans SNS et c'est ce qui va nous permettre, justement, quand on va vouloir envoyer un message à quelqu'un, de savoir à quel identifiant correspond ce device et de lui attribuer son message. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Partons toujours sur l'idée, l'exemple très simple d'une messagerie. Vous allez vouloir envoyer un message à quelqu'un, vous allez envoyer votre message en disant à SNS si il y a telle personne que je veux notifier du message que je viens de lui envoyer, SNS va tout simplement regarder le destinataire s'il est sur Android ou s'il est sur iOS et automatiquement router vers le service de push natif du provider en question, soit Google Cloud Messages, soit Apple Push Notification de Service et prévenir la personne. Et c'est comme ça que ça se matérialise. Donc ça, c'est ce que vous recevez à peu près dix fois par jour sur 50 de vos applications favorites sur iOS, comme sur Android, comme je le répète sur Blackberry ou sur Windows. Plusieurs plateformes, une seule syntaxe, la fonction Publish de SNS avec des paramètres et il s'occupe de gérer la délivrabilité de votre message. Un autre gros avantage de SNS, ce sont les topics. Prenez l'exemple, parce que là, je vous ai donné l'exemple d'envoi de notification en one-to-one, mais si vous vouliez, par exemple, souscrire à un service d'alerte, par exemple, pendant la Coupe du Monde sur les buts de l'équipe de France pendant la compétition, vous allez pouvoir faire en sorte que vos utilisateurs souscrivent à ce topic et vous, de votre côté, dès qu'il y a un but, vous allez pouvoir faire un Publish, mais non plus uniquement sur un utilisateur, mais sur un topic. Et c'est encore une nouvelle fois SNS qui va se charger tout seul de délivrer à des milliers, voire des millions d'abonnés qui ont souscrit, chacun sur leur plateforme, GCM ou APNS, ou Blackberry ou Windows, la notif qu'ils attendent. Alors au niveau du pricing, il faut savoir que nous, aujourd'hui, en fait, ça ne nous coûte rien parce que le fritière, il est à un million de messages push envoyés par mois. Nous, on en fait à peu près 500 000. C'est en croissance constante, mais on en est à peu près à 500 000. Donc c'est économiquement très intéressant et ça vous enlève un petit peu tous les soucis de gestion que vous pourriez avoir à devoir traiter vous-même les différents services de notifications natives qui sont proposés par les différents développeurs d'OS mobile. Donc chez nous, une des raisons principales, ça a été le prix. La deuxième, et c'est probablement la plus importante, c'est que la rétention à J plus 1 chez nous entre nos cohortes d'utilisateurs qui n'ont pas activé leur push et ceux qui les ont activés, donc ceux qui en bénéficient, ceux qui n'en bénéficient pas, la différence de rétention à J plus 1, elle est de 20%, donc c'est quelque chose qui est absolument énorme. Et sans ça, le modèle ne serait pas viable si on avait uniquement des cohorts d'utilisateurs qui n'avaient pas de push natif. Et enfin, c'est la rapidité de mise en place de cette solution qui est absolument incroyable, très simple, et qui nous permet de nous focus sur d'autres features qui sont beaucoup plus complexes à mettre en oeuvre et de ne pas se soucier de savoir si ça va fonctionner ou ne pas fonctionner. Voilà, c'était tout pour ma part. Merci beaucoup. Applaudissements Merci Emmanuel pour ce témoignage et on se retrouvera après pour les questions. Donc pour reprendre la suite, grâce au témoignage d'Emmanuel, on a vu quoi correspondait SNS. Maintenant, on va passer sur les deux autres services que sont Amazon Cognito et Mobile Analytics et voir un peu plus en détail ce qu'ils vont vous permettre de faire. Donc premièrement, on a Cognito, la partie qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs et surtout de les authentifier. On va voir qu'on est capable avec Cognito de faire de la fédération d'identité et d'utiliser des fournisseurs d'identité public. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que justement cette fédération d'identité et également la fonctionnalité de synchronisation de données, ça va être disponible cross-plateforme, cross-device. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Et la dernière chose que va vous apporter Amazon Cognito, c'est le fait de pouvoir, depuis votre application mobile, interagir avec des services AWS qui vont vraiment constituer le back-end de votre application avec beaucoup de sécurité. Alors pourquoi beaucoup de sécurité ? En fait, votre application mobile, imaginons que je suis un utilisateur, on va prendre l'exemple d'un jeu vidéo tout au long de cette session, je dois poster une image de profil, donc votre application va prendre une photo et l'envoyer vers Amazon S3, par exemple. Avant de faire cela, elle va devoir s'authentifier auprès de Cognito et avec cet identifiant-là, avoir un jeton qui lui donne des droits d'accès sur S3 pour pouvoir uploader son image de profil. Alors dans les détails, ça va se passer comment ? On va avoir l'application qui est tout en bas à gauche. La première chose, dans ce cas-là, on va faire une fédération d'identités avec Login with Amazon, Google+, et Facebook. Donc quand l'utilisateur va utiliser votre application, il va être redirigé vers un écran, mettons dans cet exemple, Facebook. Là, il va rentrer son username, mot de passe, Facebook. S'il est bon, Facebook dit effectivement, je connais bien cet utilisateur-là et va lui délivrer un jeton. Ce premier jeton provient du fournisseur d'identité, dans ce cas-là, encore une fois, c'est Facebook, donc c'est lui l'autorité. Ce jeton est ensuite transmis à Cognito en disant, voilà, il y a telle personne qui correspond avec ce jeton-là à tel profil Facebook qui souhaiterait s'authentifier. En retour de ça, Cognito va donner un nouveau jeton. Ce nouveau jeton, lui, va servir à contacter les services AWS. Et en plus de ça, il va associer un Cognito ID à cet utilisateur. C'est un ID qui est unique du point de vue de Cognito. Donc là, il aura fait le lien en disant, tel Cognito ID, c'est tel profil Facebook de l'autre côté. Donc une fois que ce jeton a été récupéré par votre application, elle peut ensuite faire des appels au service AWS pour par exemple uploader une image de profil. Donc dans ce jeton qui permet de faire des appels à AWS, il y a des droits en fait qui sont contenus dedans. Et ces droits, c'est vous qui allez les définir. Donc c'est vous à cette étape-là qui avez le contrôle sur justement ce que ce jeton permet de faire. Donc ça peut être l'accès à S3, l'accès à Mobile Analytics, l'accès à DynamoDB et de manière très fine. Donc par exemple, avec DynamoDB ou S3, vous pouvez dire dans ce jeton, ce jeton, il est créé spécifiquement pour cet utilisateur Facebook-ci. Donc lui, il n'a le droit que de regarder sur S3 son dossier ou son stocker ses photos de profil et pas celle des autres utilisateurs. Pareil, sur DynamoDB, vous pouvez contrôler la visibilité de manière granulaire par enregistrement. Donc l'utilisateur pourra consulter des enregistrements qui lui sont propres mais pas celui des autres utilisateurs. Au niveau des fournisseurs d'identité qu'on va supporter avec Cognito, il y en a plusieurs. Donc j'ai déjà parlé de Amazon, Google et Facebook. Sachez que vous pouvez aussi vous intégrer avec n'importe quel fournisseur qui fait du OpenID Connect. Donc dans ceux qui font cela, il y a par exemple Salesforce.com qui est un des plus connus. et le dernier choix, c'est de se connecter avec votre propre back-end. Donc ceux qui créent une application demain, ils vont peut-être faire le choix de dire moi je donne la possibilité à mes utilisateurs de s'authentifier uniquement avec Facebook. Mais il y en a par exemple qui ont déjà créé leur application il y a quelques temps ou qui veulent simplement garder eux-mêmes une trace de leurs utilisateurs avec les mots de passe et autres et donc ont leur propre service d'authentification qu'ils ont fait par exemple avec une base de données. Donc dans ce cas-là si vous avez ça et que vous voulez quand même continuer à maintenir ce système ou avoir une transition facilitée, vous pouvez utiliser Cognito. Cette fois-ci au lieu de lui dire le fournisseur d'identité ça va être Facebook, Google ou autre, vous allez pouvoir monter une intégration avec votre propre service d'authentification, le propre back-end que vous avez déjà. Donc ça c'est également possible. On a parlé d'utilisateurs qui sont authentifiés auprès d'un fournisseur d'identité. Sachez que Cognito vous donne aussi la possibilité d'interagir avec des utilisateurs qui sont non authentifiés. Donc par exemple lorsque je vais commencer à télécharger un jeu et jouer, la première chose que je vais faire c'est jouer au jeu et pas forcément m'authentifier auprès de Facebook. Donc dans ce cas-là si je dois interagir avec des services vous pouvez toujours le faire vu de Cognito ça s'appellera uniquement un utilisateur non authentifié. Mais il y aura quand même une trace de cet utilisateur et encore une fois il aura un ID qui lui est propre et qui est unique. L'avantage de faire ça c'est que vous pouvez par exemple dire si on ne s'authentifie pas je ne veux pas que l'utilisateur ait accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Donc le jeton que je vais donner cette fois aux utilisateurs non authentifiés n'a pas les mêmes droits. Ce qu'ils pourront faire c'est uniquement poster leurs photos de profil dans Amazon S3. Ils ne pourront pas accéder par exemple aux fonctionnalités qui touchent à DynamoDB ou à d'autres services. Donc ça c'est vous qui le contrôlez et c'est vous qui contrôlez aussi le fait d'autoriser ou non des utilisateurs anonymes. Donc ça c'est vraiment votre choix et ça fait partie de votre business model en disant dans mon application oui je préfère que l'utilisateur puisse commencer à jouer directement ou non au contraire je vais l'obliger à s'authentifier. C'est un scénario qu'on voit beaucoup. Pourquoi ? Parce que la plupart des applications mobiles aujourd'hui justement n'obligent pas les gens à s'authentifier sinon en général ils passent souvent leur chemin. Donc ils vont pouvoir commencer à utiliser votre application ou votre jeu en mode non authentifié. S'authentifier après auprès de votre back-end par exemple donc s'il passe le niveau numéro 5 vous allez par exemple lui dire si tu t'authentifies si tu crées un compte je t'offre un bonus avec des objets en plus. Et plus tard au bout de 20 niveaux vous allez proposer à l'utilisateur voilà apparemment tu dois bien apprécier mon jeu et mon application est-ce que tu voudrais te connecter avec ton compte Facebook et partager le jeu avec tes amis. Et tout au long justement de ces différentes authentifications successives Cognito ça va vous permettre d'avoir une couche qui est unifiée en fait au niveau de votre application et côté utilisateur ça va être une expérience qui est vraiment très souple très flexible et qui ne va pas le heurter à un mur justement. Donc maintenant qu'on a vu la partie authentification on va passer plus sur la partie synchronisation des données le use case en fait est assez simple c'est par exemple donc encore une fois j'ai mon application qui est un jeu il est 8h du matin chez moi je commence à jouer avec ma tablette à 8h30 je dois partir au travail je monte dans les transports en commun dans le bus je vais vouloir continuer à jouer au même jeu sachant que sur ma tablette je suis passé du niveau 4 au niveau 5 donc en tant qu'utilisateur quand j'allume mon smartphone j'aimerais bien repartir du niveau 5 et pas refaire ce que je viens de faire si les données sont synchronisées justement avec Amazon Cognito quand l'utilisateur va rallumer la même application mais cette fois-ci sur un autre device il va pouvoir reprendre sa partie au même endroit donc redémarrer directement au niveau 5 et c'est là où l'aspect cross device cross plateforme est important c'est à dire qu'il peut avoir très bien un iPad à la maison et un smartphone Android et dans ce cas-là en fait ça va quand même fonctionner un autre cas aussi d'unification au niveau de la couche d'authentification c'est que là on a beaucoup parlé du mobile comme je l'ai dit au début ça peut marcher avec des objets connectés mais ça peut aussi marcher dans le monde du web donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas qu'une application qui est disponible uniquement par le mobile mais qui a aussi une version sur le web vous pouvez tout à fait utiliser Amazon Cognito côté serveur pour gérer votre authentification et à ce moment-là vous avez vraiment une transition qui est extrêmement souple entre le différent monde du mobile que ce soit smartphone ou tablette et le monde du web au niveau si on rentre un peu plus dans la technique pour voir ce qui se passe au niveau du SDK et de la synchronisation de données parce qu'on peut se poser la question on va avoir en bas les différents types de devices au milieu vous avez la partie avec le SDK il faut savoir qu'en fait le SDK mobile Amazon il va contenir une base locale SQLite et toutes les interactions avec le jeu de données que vous voulez sauvegarder dans le Cognito en fait ces interactions elles sont d'abord faites en local pourquoi ? parce que si justement mon utilisateur joue et il perd la connexion réseau il faut quand même qu'il arrive à continuer à jouer donc si par exemple il n'a plus de réseau il passe au niveau suivant votre application écrit de manière transparente donc elle dit juste dans le jeu de données Cognito je viens de passer au niveau suivant et dès que la connexion sera récupérée vous pouvez déclencher une synchronisation justement pour faire monter les données dans Cognito une référence client qu'on a sur cette utilisation c'est Concrete Software qui font des jeux NHL et donc eux justement utilisaient Cognito le retour qu'ils ont en fait c'est que ça leur a vraiment permis de gagner du temps sur toute cette partie gestion d'authentification en particulier sur le fait que ça soit cross-device et cross-plateforme et le fait d'avoir des paramètres des données qu'ils pouvaient sauvegarder facilement avec Cognito là aussi ça leur a évité en fait de construire eux-mêmes un propre système pour gérer ça au niveau du code si vous regardez donc le but c'est pas de décortiquer chaque ligne c'est juste pour vous montrer qu'en quelques lignes seulement vous allez être capable de commencer à utiliser ce service donc là c'est la partie Android ne vous inquiétez pas il y a la partie iOS juste derrière pour pas qu'il y ait de jaloux la première partie les deux premières lignes c'est vraiment pour instancier l'objet Cognito qui représente le service le deuxième c'est pour créer le jeu de données donc dans ce cas là on s'appelle dataset name et on va pouvoir insérer une valeur dans ce jeu de données et la troisième partie c'est la partie synchronisation on dit juste voilà synchronise le jeu de données et le SDK s'occupe de synchroniser ces données là pour ceux qui se demandent justement si je suis déconnecté et que j'ai des choses qui se passent de manière différente sur différents devices sachez que les conflits de résolution vous pouvez vous même les gérer donc par défaut nous ce qu'on prend c'est que la dernière écriture l'emporte mais vous pouvez tout à fait customiser ce comportement pour dire non c'est pas forcément le dernier timestamp qui l'emporte mais si la valeur est plus élevée par exemple qu'il a passé trois niveaux je préfère prendre cette progression là plutôt qu'une autre donc ça c'est votre choix et partie iOS donc là pareil je vais pas décortiquer le code mais juste pour vous montrer que c'est équivalent en fait en termes de lignes de code à utiliser pour commencer à interagir avec Amazon Cognito donc la partie Amazon Cognito est finie on va voir le dernier service à aborder qui est maintenant mobile analytics et qui va en fait vous permettre de mieux connaître vos utilisateurs le retour qui a été fait de la part des développeurs mobiles c'est que vraiment c'était un point qui était critique pour eux pour en apprendre plus sur leurs utilisateurs et savoir comment justement faire évoluer leur application mobile donc ce qu'ils voulaient principalement c'était que ces informations là soient disponibles rapidement et qu'elles leur appartiennent donc qu'elles ne soient pas exploitées par d'autres personnes et surtout s'ils voulaient eux les exploiter différemment avec un autre système qu'ils puissent le faire aussi à leur convenance donc à la suite de quoi on a vraiment travaillé là dessus et c'est ce que propose le service Amazon Mobile Analytics la première chose c'est que vous allez avoir un dashboard avec vos métriques et les métriques en fait sont disponibles 60 minutes après qu'elles aient été envoyées au service donc un utilisateur qui joue au jeu 60 minutes plus tard justement il y aura les résultats de ce qu'il a fait dans le dashboard la deuxième chose c'est que c'est un service qui est extrêmement scalable ici on parle d'applications mobiles qui peuvent accueillir des millions d'utilisateurs donc vous imaginez bien que dès qu'on fait si on fait une action ça envoie une information quand on a des millions de devices il faut être capable en tant que service d'absorber cette charge là et on va voir aussi en fin de présentation que la partie fritière est assez généreuse donc comme Emmanuel a une utilisation SNS gratuite vous verrez que on peut aussi utiliser Amazon Mobile Analytics de manière gratuite au début au démarrage et la troisième chose qui était importante c'est que toutes les données qui sont sur le service Mobile Analytics vous appartiennent elles appartiennent aux clients donc c'est vous qui en faites ce que vous voulez si vous avez envie de les sortir après pour aller les exploiter ailleurs vous pouvez et Amazon n'utilise en aucun cas ces données à d'autres fins c'est vraiment votre responsabilité et vos données donc ce que vous allez avoir quand vous allez utiliser le Mobile SDK c'est des indicateurs par défaut avec quelques lignes de code donc ça ça vient de manière assez naturelle et ça va vous donner des informations sur le nombre d'utilisateurs d'utilisateurs actifs que vous avez les taux de rétention le revenu des choses assez classiques mais qui sont essentielles pour le pilotage de votre application et après vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des custom events donc ça en fait ça permet de rentrer plus loin dans votre cas métier je vais prendre un exemple si mon application est une application de streaming de musique une métrique qui pourrait être intéressante pour moi justement c'est savoir par exemple dans chaque session utilisateur combien de fois l'utilisateur a cliqué sur play combien de musique il a écouté en fait dans une session est-ce que c'est 5 10, 15, 200 donc vous pouvez créer en fait une ligne de code pour dire à chaque fois que l'utilisateur prend telle action je veux envoyer cette information à Mobile Analytics et nous on la récupère et on va aussi vous l'afficher dans ces dashboards donc là vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et être capable de traquer n'importe quelle métrique qui vous est importante et qui a vraiment un sens business et métier dans votre application au niveau du code cette fois-ci aussi pareil l'analogie on va voir la partie Android et iOS au début on initialise l'objet qui représente le service dans la partie numéro 2 les 3 événements que vous voyez c'est dès qu'en fait une application repasse au premier écran ou qu'on la lance ça va envoyer des informations justement à Mobile Analytics pour dire il y a un utilisateur qui s'est connecté il a démarré sa session etc et la troisième partie c'est uniquement dans le cas où vous utilisez les custom events dont je viens de vous parler où là encore une fois c'est très simple à créer vous définissez juste ce qu'est l'événement pour vous et vous l'envoyez côté iOS on va avoir la même chose donc là maintenant je vais passer à la démo sur le Mac sur la console AWS vraiment pour vous montrer à quoi cela peut ressembler et donc vous allez voir deux choses d'une première part d'un côté on va avoir les métriques classiques est-ce qu'on peut avoir la démo sur l'écran s'il vous plaît d'une part on va avoir vraiment toutes les métriques classiques par défaut dont je vous ai parlé et on aura aussi des custom events donc là vous avez une démo qui est déjà disponible et donc on voit sur ce dashboard ici vous avez un récapitulatif des différentes métriques que vous avez mais on a bien ces différents axes que sont le nombre d'utilisateurs actifs que j'ai dans mon application le nombre de sessions par utilisateur ou le nombre global les revenus si j'ai des purchase in-app et enfin des métriques sur les taux de rétention pour vos utilisateurs donc pareil il y a différents taux de rétention à la journée à la semaine etc donc tout ça vous pouvez télécharger ces informations là et sachez que si vous voulez aller plus loin vous pouvez aussi les exploiter avec d'autres services AWS est-ce qu'on pourrait revenir sur la présentation s'il vous plaît donc on va repasser sur la présentation et là maintenant si vous voulez aller plus loin donc ces dashboards vous les avez de manière immédiate à disposition si maintenant vous dites voilà moi j'aimerais creuser un peu plus dans mes données aller chercher des informations un peu différentes et faire de l'analytique un peu au niveau suivant vous pouvez activer ce qu'on appelle l'auto-export donc toutes ces données qui sont dans mobile analytics qui ont été envoyées par les devices vont être stockées sur S3 et chargées dans Amazon Redshift qui est notre service de data warehouse et là vous allez pouvoir faire des requêtes sur des millions de lignes de logs voire des milliards et pour ça vous allez passer par un outil commercial ou autre justement pour avoir des informations sur vos données et ça va vous permettre d'aller vraiment plus loin dans les questions que vous pouvez poser à ces données là donc l'exemple c'est Forza Football qui est une application mobile de foot donc on peut suivre les matchs voter etc donc eux en termes d'échelle c'est une échelle qui est assez massive vu qu'ils ont environ plus de 5 millions de téléchargements 800 millions de push notifications par mois je ne détaille pas le reste mais c'est quelque chose de quand même assez massif donc vous imaginez bien que toutes les informations qui sont envoyées en termes de télémétrie c'est des volumes qui sont assez énormes également ils ont mis en place quelque chose de similaire à ce que je vous ai montré sur la slide d'avant avec Amazon Redshift et pour interroger Amazon Redshift ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle Tableau qui va leur permettre d'avoir des graphes sur ces données donc ce qu'ils ont notamment fait c'est avoir le nombre d'utilisateurs par pays parce que c'était important pour eux donc sans grande surprise on voit que les Italiens arrivent en tête on parle de football donc c'est normal on va avoir après l'Angleterre et les Etats-Unis ils ont pu aussi faire d'autres types d'images et de tableaux par exemple on va avoir le nombre de votes aussi par pays donc là pareil vu qu'on a le plus d'utilisateurs en Italie c'est normal de voir que c'est eux qui sont en tête pour les votes et enfin les devices qui utilisent l'application donc là aussi c'est quelque chose d'assez marrant parce qu'on peut voir sur le côté gauche donc on a les devices type Apple et sur le côté droit le grand monde de la fragmentation Android avec tous les différents constructeurs et devices qu'on peut avoir donc chaque carré plus la superficie est grande plus ça représente un nombre de devices élevés donc tout ça c'est des choses qu'ils ont pu mettre en place vraiment rapidement en utilisant Redshift et un outil par dessus donc tous ces services mobiles qu'on a vu encore une fois ils ne sont pas limités au monde du mobile vous pouvez quand même les utiliser pour d'autres types d'objets connectés sachez que vous pouvez démarrer gratuitement donc encore une fois on l'a vu sur SNS avec Emmanuel mais les deux autres services qu'on vous a présentés ont également une partie de fritière donc vous avez tous les détails à l'adresse qui est juste en dessous et s'il y a une chose à retenir vraiment de cette session c'est que l'application mobile que vous pouvez concevoir aujourd'hui qui va vraiment utiliser tous les services AWS et 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 tout vraiment les fonctionnalités qu'on peut offrir ça va vous permettre d'avoir un back-end qui est complètement serverless donc vous ne faites qu'interagir avec des services AWS ça veut dire quoi de votre côté ça veut dire pas de serveur à utiliser ça veut dire que dès qu'on sort des nouvelles fonctionnalités sur ces services là vous en bénéficiez de manière immédiate et ça va vous permettre de déployer et développer votre application mobile beaucoup plus rapidement pourquoi pour vraiment encore une fois vous concentrer sur ce qui est important écoutez vos utilisateurs réagissez en fonction de ça et implémenter les fonctionnalités qui vont faire que vous allez réussir avant de de finir cette session on va passer sur AWS Activate donc n'oubliez pas pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait si vous inscrivez aujourd'hui vous avez 100 dollars gratuits il y a aussi le lien qui fonctionne parce qu'on m'a dit que le QR code ne fonctionnait pas super bien en plus de ça je voulais vous parler de l'événement AWS Summit donc c'est la journée du 23 juin cette année c'est toute une journée qui va être dédiée justement au retour d'utilisateurs clients AWS on aura le témoignage de notre CTO Werner Vogel également le matin donc n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui à cette journée donc je vais rappeler Emmanuel sur la scène maintenant on va passer à la partie questions donc il nous reste 5 petites minutes pour les questions donc n'hésitez pas que ça soit soit pour Emmanuel soit pour moi-même et je vous remercie de votre attention tout au long de cette session ah oui alors ça serait plutôt fait dans l'autre sens en fait donc oui vous pouvez mais il faudrait d'abord les récupérer par S3 et que vous ayez un module qui les prenne d'S3 pour les envoyer sur Kinesis donc ça ferait un peu une répétition à ce moment-là ce que vous pourriez plutôt avoir c'est faire tout rentrer dans Kinesis et une des branches de vos applications Kinesis ça peut être par exemple de le repousser sur Mobile Analytics si vous voulez quand même bénéficier de tout le dashboard de Mobile Analytics ça ce que ça vous permet de faire c'est une plus grande flexibilité au niveau architectural parce que demain si vous voulez rajouter un autre traitement sur ce type de données là vous pouvez le faire juste derrière Kinesis oui vous parliez par exemple du cas d'une perte de réseau et donc le moment où la personne retrouvait le réseau on resynchronisait la question c'est si la personne ferme l'application qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là pour ces datas elles seront synchronisées au moment du relancement de l'application comment c'est géré à ce moment-là exactement donc en fait la ligne de synchronisation elle va être dans le code pour dire à ce moment-là je veux synchroniser ce que j'ai en local avec le cloud donc si par exemple un utilisateur passe un niveau vous changez justement la donnée en local en disant voilà il est monté d'un niveau donc maintenant le niveau actuel c'est le numéro 5 si là l'application crash ou il perd le réseau etc pour l'instant les données ne sont pas synchronisées donc elles sont juste en local s'il rallume juste derrière son application ou qu'il retrouve du réseau il aura l'information en local donc là quand l'application va se relancer elle va consulter le dataset en local et dire ok je démarre au niveau 5 et dès qu'on a du réseau là ça resynchronise oui sur les mobiles pardon est-ce que c'est possible d'envoyer les événements sous forme de bulk alors pour l'instant on n'a pas de fonctionnalité de bulk sur l'API ça va être ligne par ligne comme ce que vous avez vu dans l'exemple par contre c'est un retour que je prendrais vous avez beaucoup du coup à envoyer en même temps si on en envoyait ça éviterait de vider la batterie du téléphone en envoyant plein de requêtes d'accord et il y a une première chose aussi c'est que le nombre d'attributs par événement que vous pouvez envoyer est multiple donc vous avez jusqu'à 10 ou 20 attributs de mémoire donc pour un événement vous pouvez avoir plusieurs attributs là on parlerait bien à un instant T de plusieurs événements qui eux-mêmes ont plusieurs attributs oui c'est plusieurs événements qui sont traqués sur l'application d'accord à ce moment là moi c'est un retour que je peux prendre au service donc je ferais remonter ça aux équipes pour avoir une API qui peut répondre à ça on l'a déjà vu sur d'autres services comme Kinesis par exemple où depuis peu on a justement le moyen de faire des poutres record en batch sur SQS aussi donc je ferais remonter le feedback aux équipes merci très bien merci est-ce qu'on a d'autres questions ok moi je voulais juste poser une petite question à Emmanuel tant que je l'ai sur scène j'ai vu que dans les slides il y avait DynamoDB est-ce que tu peux nous parler justement de pourquoi tu te sers de DynamoDB qu'est-ce que ça t'a apporté alors DynamoDB je l'utilise pour plusieurs choses la première c'est effectivement pour tout ce qui est messagerie tout simplement parce que nos SQL est complètement managé donc en termes de scale c'est complètement infini on n'a pas besoin de gérer une batterie de base de données de l'indexation ainsi de suite mais le plus gros morceau pour lequel on l'utilise c'est que nos utilisateurs aujourd'hui ils ont un modèle relationnel qui fait qu'ils ont plusieurs photos plusieurs devices plusieurs contacts et tout un tas de choses comme ça donc on garde quand même notre modèle relationnel dans une base de données classique type MySQL ou Postgre mais c'est une data qu'on garde plutôt tiède voire froide qui nous sert uniquement à faire remonter de la statistique et avoir aussi un backup au cas où il y a un problème vraiment de notre modèle complet et ce qu'on fait c'est qu'on en génère une version complètement flatten qu'on envoie sur DynamoDB et c'est uniquement sur ces versions complètement aplaties où on a déjà toutes nos jointures et toutes les ramifications qui sont liées à notre modèle user qui nous arrivent dès qu'on s'authentifie ou dès qu'on va voir le profil de quelqu'un d'autre il n'y a pas 50 jointures qui s'exécutent pour un peu que nos modèles une fois qu'ils sortent de DynamoDB on les cache en plus on n'a même plus besoin d'aller taper sur Dynamo donc c'est vraiment pour de l'optimisation de perf au niveau de nos users donc là on a un appel tu récupères toutes les informations exactement et en plus de ça avec le batch get ce qui est vachement bien c'est qu'au moment où on va aller voir le profil de quelqu'un il va falloir d'une qu'on authentifie le user qui fait la demande et de deux qu'on récupère les infos du profil qu'on veut voir donc avec le batch get on fait les deux en fait on a dupliqué nos tables user une qui est indexée sur le token d'authentification une qui est indexée sur l'ID et ça nous permet de récupérer ces deux users en simultané si le token est bon pour l'authentification donc du coup en un call on a énormément de data sur les deux users en simultané on va c'est un exemple après il y en a d'autres ok merci beaucoup on a fini c'est l'heure donc on va rester disponible là si vous avez des questions supplémentaires maintenant il va y avoir une pause d'une demi-heure environ s'il ne me trompe pas on sera aussi sur les stands à l'étage donc vraiment toute la journée n'hésitez pas à venir nous poser les questions on est vraiment là pour ça aujourd'hui et je vous remercie une fois de plus pour toute votre attention et on peut remercier aussi Emmanuel merci merci applaudissements merci 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 merci